Mais aussi, c'est une occasion pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face, quelles sont les solutions que vous avez apportées. Trois jours durant, les membres de différentes brigades seront formés à la notion du conflit, la prévention et la lutte contre la radicalisation des jeunes. Ce qui s'échelera donc sur trois jours dans chaque localité pour former les jeunes sur deux thématiques, notamment la question de la soumission violente et de la radicalisation des jeunes dans le cadre de la prévention et gestion des conflits, mais également de la consolidation de la paix. Donc nous sommes ici depuis ce matin, nous avons commencé directement avec déjà la question de la compréhension des conflits. Ensuite, la deuxième journée va principalement porter sur les questions de consolidation de la paix. La troisième journée va porter notamment sur comment est-ce que ces brigades de PQN voulant mettre en place, peuvent fonctionner et s'organiser de toute sorte à pérenniser les acquis. Et dans le cadre de la formation, nous aurons une étape de suivi, notamment pour les trois prochains mois à venir. Il faut rappeler que, outre Ingal, deux autres départements participent à ce projet pilote du scout Niger, à savoir Adribu-Saint et Iferouane, qui seront les futures destinations de cet atelier.